Salut la communauté SuperSwan13 francophone c'est Matt. SuperSwan13 a mis en ligne son shop européen ce qui veut dire qu'on peut enfin précommander nos vélos. Si vous voulez savoir de quoi je parle avec plus de détails vous pouvez regarder mes précédentes vidéos les liens sont dans la description à la fin de cette vidéo et peut-être dans le petit encart en haut à gauche si j'arrive à le faire marcher. Mais en quelques mots SuperSwan13 créé en 2016 propose sur la plateforme participative Kickstarter un vélo électrique avec une gueule de malade mental complètement différente de la concurrence. Ils demandaient à la base 25 000 dollars pour faire une centaine de vélos et se sont retrouvés à avoir presque 450 000 dollars ayant dû faire plusieurs milliers de vélos. Mais depuis ils se sont organisés et ils ont sorti la version S à la suite du Kickstarter puis une version d'entrée de gamme la version Z et pour les nostalgiques américains seulement ils proposent une version remasterisée du Kickstarter qui s'appelle l'Original. Entre temps ils ont sorti des vélos en édition limitée en faisant des collaborations avec des influenceurs. On a donc eu des vélos très stylisés faits par ou pour Jesse Willens, Post Malone, Ricky Morty, Adidas et pour le PSG. Et je pense qu'on n'est pas prêt de voir les collaborations s'arrêter en voyant les vélos qui en sortent. Mais revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La disponibilité des vélos de la gamme R et le dernier né de la gamme S en Europe. Déjà rien qu'avec l'arrivée de ce nouveau vélo le nom de l'entreprise switch de lithium cycle à Super 73. Le logo est restylisé et Super 73 en profite pour s'installer aux Pays-Bas. Ce qui veut dire que Super 73 va directement s'occuper du marché européen et ne passera plus par X distributors. Qu'il se passe avec Super 73 à chaque fois qu'ils ramènent un vélo en Europe on voit quelques différences. Ce nouveau lancement ne déroge pas la règle et je vous propose de voir tout de suite les changements qu'on peut voir sur le S2. Le S2 globalement possède les mêmes nouvelles spécificités du S2 américain à l'exception de ces quelques changements. Le premier que tout le monde connaît le moteur. Le moteur a été certifié IPAC ce qui veut dire que le moteur ne marchera que en assistance électrique pendant qu'on pédale et qu'il ne dépassera pas la puissance d'un moteur de 250 watts. Ceci lui permet de suivre la réglementation européenne. Après les autres changements eh bien c'est que on se retrouve avec des trains Magura au lieu des Tektro qui sont aux Etats-Unis. On reste sur le système de deux pistons de serrage. Alors j'ai aucune idée de pourquoi il y a ce changement. Peut-être qu'on trouve les pièces des Magura plus facilement en Europe. Je ne sais pas et c'est une bonne question à poser. Si vous avez des idées n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Le klaxon qui se retrouve de série alors qu'il est en option aux Etats-Unis. Le chargeur qui est sur sa version 3 ampères donc la moins puissante sans avoir l'option de pouvoir prendre la version à 5 ampères. Et la gâchette qui est dans le off-road pack, le pack tout terrain. Alors c'est là où il y a une zone grise en Europe. C'est que je pense qu'on oblige les constructeurs à proposer le vélo en 250 watts, bridé donc virtuellement, mais qu'on n'empêche pas les constructeurs de proposer la gâchette qui permet de complètement débrider le truc. Oui parce que au final ça va exactement se passer comme mon S1. À partir du moment où j'avais trouvé le hack ou alors que j'ai mis la gâchette, je me retrouve avec les 500 watts de base comme aux Etats-Unis. Mais ce qu'il faut pas c'est le débrider et rouler comme un malade sur les pistes cyclables ou sur le périphérique quoi. Et le dernier truc qui est aussi de série alors que c'est une option aux Etats-Unis, ce sont les plateaux de vitesse. Maintenant la dernière grosse différence, le prix. Alors on parle de 2899, le prix en précommande est de 120 euros pour la livraison. Alors qu'aux Etats-Unis on est à 2195 dollars plus 150 dollars de livraison. Alors globalement les européens payent le vélo plus cher mais ils ont toutes les options en série. À part le chargeur qui est celui de 3 ampères au lieu de l'option de 5 ampères. Mais maintenant la question à se poser c'est est-ce que le klaxon et les vitesses qui sont maintenant de série valent vraiment 700 euros. Sachant que si on veut le débrider complètement il faudra rajouter l'argent pour acheter le pack tout terrain et avoir la gâchette. Alors c'est sûr que ces deux options ne justifient pas la différence de prix. Mais par contre si on regarde la concurrence et qu'on reste dans les mêmes niveaux, un vélo avec un moteur de 1200 watts, avec un style rétro, avec toutes les options qu'il a, au final on est dans les mêmes prix. Alors bien sûr ça dépend des vélos que vous regardez et de quelle quelle typologie mais dans les fat bikes avec ces spécificités là on est dans les mêmes prix et voir pendant la précommande un petit peu en dessous. Mais maintenant parlons de la gamme R. Alors la première différence sur la gamme R, c'est qu'en Europe c'est pas une gamme parce que c'est un seul vélo et c'est le RX, la crème de la crème, the best of the best, celui qui envoie du lot. Alors on va retrouver exactement la même chose, c'est à dire qu'on va retrouver un vélo avec toutes les options en max et les quelques différences qu'on retrouve sur le S2. Alors la première chose c'est le moteur et lui aussi e-pack 250 watts. Mais j'y ajoute une petite note. Lorsque j'ai fait la vidéo en anglais, la spécification disait super 73 48 volts 1200 watts moteur entre parenthèses e-pack 250 watts limité. Alors qu'aujourd'hui c'est écrit dans la spécification super 73 48 volts e-pack 250 watts limité. Le 1200 watts a disparu. Pour moi ça justifie qu'à la base c'est bien un moteur 1200 watts et qu'il est bridé à 250 watts. Ils veulent faire patte blanche devant la législation européenne et dire on a un moteur 250 watts. On l'affiche comme un moteur 250 watts et c'est pas 1200 watts alors que c'est 1200 watts. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu ce comportement sur mon S1. A partir du moment où j'avais trouvé le hack ou à partir du moment où j'ai équipé mon vélo avec la gâchette, je retrouvais la pleine capacité de mon vélo à pousser jusqu'à la vitesse d'un moteur de 500 watts. Parce que le moteur est un moteur de 500 watts mais qu'il est bridé à 250 watts. Alors l'avantage c'est que on va griller moins vite son moteur parce que ça reste un moteur qui est plus puissant que les 250 watts. Au-delà du moteur, les trains c'est pareil. On passe de Tektro à Magura sauf que cette fois-ci ce sont la version 4 pistons. Alors par contre la REF des Magura sont exactement la même entre ceux du S2 et ceux du RX. Mais bon on passe de 2 pistons à 4 pistons. Je sais pas comment ça marche. Là le chargeur c'est bien la version optionnelle de 5 ampères qui permet d'avoir les mêmes temps de chargement qu'avec son S1, c'est à dire un truc entre 3 et 4 heures. Et bien entendu la gâchette qu'on peut acheter dans le pack tout terrain. Et comme pour le S2, pour terminer les plateaux de vitesse qui sont de série. Et moi j'aime beaucoup cette idée d'avoir les plateaux de série. Parce que le vélo, quand il n'a plus de batterie, t'es vraiment content de pouvoir pédaler avec des plateaux plutôt qu'avec le truc monocycle où tu galères. Globalement tu galères. Maintenant le prix. Alors celui-là il pique un peu. On est à 3699 euros plus les 120 euros de livraison et 2 999 dollars plus les 150 dollars de livraison. Si on cherche dans la concurrence un vélo alors que comme le RX est beaucoup plus dur parce que là c'est quand même nouveau, qui est vraiment nouveau dans l'écosystème du fatbike électrique. Mais si on veut chercher quelque chose qui est à peu près de la même capacité et bien on va se retrouver sur les mêmes prix. Et donc ce que ça veut dire c'est que les fatbikes électriques, mine de rien c'est comme une belle voiture, ça coûte un peu d'argent. Donc globalement si on veut vraiment le toucher pour pas cher, soit on attend que les séries augmentent et on prend une vieille série ou alors on regarde sur le marché de l'occasion. Mais maintenant j'aimerais bien me donner des raisons de pourquoi est-ce qu'il y a ces 700 euros de différence. Je pense pas que l'idée c'est juste de dire ouais on va essayer de faire plus d'argent en Europe. Il n'y a pas vraiment de raison à se dire bah s'il pouvait faire le même prix aux Etats-Unis, il ferait le même prix en Europe. Je vois pas l'intérêt juste de le faire plus cher pour le plaisir de le faire plus cher. Donc ce que je me dis c'est deux choses. La première c'est que tout est fabriqué en Chine et que toutes les commandes, tout le gros des commandes arrive aux Etats-Unis. Donc ça fait un one shot comme ça. Et pour l'Europe il faut relancer, il faut refaire une commande, il faut refaire une livraison pour les envoyer en Europe. Donc déjà ça fait un coût supplémentaire. Et la deuxième chose c'est que je pense que les certifications de ces vélos, globalement il est réimpacté sur le prix du vélo au final. Pour moi c'est ces deux raisons qui font qu'il y a une différence de prix entre la version américaine et la version française. En plus du fait qu'on n'a pas exactement le même vélo, on a un vélo qui a toutes les options au max. Maintenant la chose qu'on peut prévoir peut-être pour le futur, c'est qu'avec une partie de Super 73 qui se retrouve en Europe, on va peut-être avoir des prix qui vont pouvoir baisser parce qu'ils vont pouvoir se faire livrer tout un stock de vélos directement depuis la Chine vers l'Europe. Et pour la certification ça sera toujours pour notre pomme, merci l'Europe. Et si vous vous avez d'autres idées ou un avis sur les nouveaux vélos de Super 73, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si ma série sur la sortie des nouveaux vélos de Super 73 vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et dans ma prochaine vidéo je vous proposerai une revue de mon nouveau vélo. Normalement ça arrive début d'été, donc on se retrouve après confinement pour un bon ride. Sous-titrage Société Radio-Canada